Musique Elle a fondu en larmes quand elle exprimait son malheur sur la fermeture du petit marché d'Oguisio, dans la zone d'Oguisio, c'est au sud de la ville de Bujumbura. Elle, c'est une vendeuse à Oguisio. Elle fait savoir qu'elles sont veuves pour la plupart et ont contracté des crédits pour démarrer leur petit business. Le petit marché sera bientôt démoli et les commerçants seront délocalisés. Ils craignent pour l'avenir de leur famille. Ce petit marché fait vivre ma famille. J'ai dix enfants, je n'ai ni maison ni mari. J'ai nulle part où aller. Vais-je voler ? Nous avons contracté des crédits dans des associations, dans des institutions bancaires publiques. Nous n'avons pas d'argent. En qualité de parent, que faire ? Nous allons le voir, je n'ai rien vu. Ce petit marché fait vivre nos familles. Nous y tirons le loyer, la ration alimentaire et les frais scolaires. On dirait que la vie s'arrête par ici. Jusqu'à présent, on ne nous a pas montré vers où déménager. Nous avons juste entendu que le petit marché de Guisio est supprimé. Quand nous sommes allés chercher des stands ailleurs, nous avons trouvé que c'est vraiment cher. En ce qui me concerne, je ne peux pas louer un stand de 100 000 francs bon, 80 000. Je ne peux pas avoir cet argent. Tout dépend du capital. Nous n'avons pas de moyens. Nous supplions le gouvernement responsable de nous aider. Nous ne sommes que des petits commerçants. Qu'ils cherchent notre endroit. Sinon, nous allons le faire. Allez dire à notre prévident, Evariste Daichémiye, que nous souffrons vraiment. Nous souffrons. Nous avons nul pas où aller. Les stands donnent le marché de Cagnoche à son cher. Ici, nous payons 8 000 francs bon par mois à Cagnoche à ses 80 000. Nous ne pouvons pas avoir cet argent. Ici, il y a beaucoup de revenus et d'indigences. Il y a même des gens qui prient, qui jeûnent depuis l'annonce de la fermeture pour que Dieu nous sauve. Selon le responsable de ce petit marché de Guissio, il enregistre plus de 1 500 commerçants. Il affirme avoir rencontré l'administrateur de la commune d'Oumuha pour connaître la faisabilité de déménager les commerçants. J'ai rencontré l'administrateur de la commune d'Oumuha et j'ai aussi rencontré différents commissaires pour que ces commerçants puissent avoir des stands. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Nous venons de parler avec le conseil de l'administrateur. Son message était de nous dire que rien ne change. Les commerçants doivent déménager. C'est plus de 1 500 commerçants qui exerçaient dans ce petit marché. Je demanderai qu'il y ait une commission avec laquelle nous pouvons collaborer. Nous lui donnerons le nombre des commerçants. Avec ces chiffres, elle pourra faire mieux. La commune d'Oumuha compte 4 marchés modernes. Kini Hindo, Moussaaga, Kanyosha et Routziwa. La mesure de supprimer les petits stands dans différentes localités au profit des grands marchés se trouvant dans les communes urbaines a été prise le 16 février dernier. Le deadline était fixé au 1er mars.